Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Stress de route d'être parmi. Ce soir, pas facile pour venir. Avec une chevraulte, on se croirait à Paris. Il y a d'autres clients. Aujourd'hui, je me suis fait arrêter par la gendarmerie. Il y en a pas mal par ici. Contrôle technique, 150 euros. Je redémarre. Deux minutes après, un deuxième gendarme, 150 euros. Deux minutes après, troisième gendarme, authentique, 150 euros. Deux minutes après, quatrième gendarme, qui lui me dit, monsieur, cette fois-ci, c'est promis, je vous explique comment sortir du rond-point. Et... Ce qui m'a aidé. Alors... Alors, à la radio, j'ai écouté un petit peu. Il parle, là, il parlait de la réédition des œuvres complètes de Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous rappelez de son dernier livre, là où il voulait nous faire croire, qu'il avait culbuté la princesse. C'était... Je lui ai montré la bagarre. C'était ça en substance. Et... Et c'est vrai qu'on se dit heureusement que ça se passe pas maintenant. Aujourd'hui, il serait obligé d'essayer de se faire Camilla. Et coucher avec Camilla, là, c'est plus la violation de mineurs, c'est la violation de sépulture. Donc c'est... Elle est charmante. Elle est... Mais ça aurait pas marché avec elle parce qu'elle est très sérieuse. Elle a dit qu'elle n'avait connu qu'un seul homme dans sa vie, chat. Et c'est fou parce que quand on voit Camilla à 75 ans, on a du mal à se dire qu'un seul homme ait pu faire autant de dégâts. Alors, il fait un peu froid, non ? Ça va, vous ? Un peu... Un peu friscré. Enfin, au moins, on est au sec. Pas comme dans le nord de la France. Vous avez vu ça ? Macron y est allé. Il a proposé d'indemniser les victimes. Est-ce qu'il a eu raison de proposer de les payants liquides ? Je sais pas. Mais... En tout cas, il a eu vraiment les mots justes. Il a dit... En France, le problème de l'eau passe par une cascade de réformes. Vraiment. Il est toujours parfait. Et puisque nous parlons de catastrophes naturelles, des nouvelles de notre amie Anne Hidalgo. qui est allé à Tahiti 15 jours pour vérifier les installations olympiques. Et c'est une chose très curieuse. Parce qu'il y a aussi des installations olympiques à Saint-Denis. Et elle n'est pas allée vérifier. Ça doit être trop loin. En tout cas, au point de vue sémantique, c'est génial, cette trouvaille qu'elle a eue. Quand on se fait prendre la main dans le sac, on dit, je vais vérifier. D'ailleurs, tout le monde peut le faire. Un type qui braque une banque, il dit, non ! Je ne braquais pas la banque. Je vérifiais la sécurité du coffre avant d'y placer mes économies. Alors là, inattaquable. C'est extraordinaire. Et alors, dans ce voyage à Tahiti, on a vu des photos d'Anne Hidalgo à moitié nue sur la plage à Tahiti. Et là, c'était plus Tahiti. Là, c'était vu sur la grande mode, quoi. Ça ne donnait pas envie d'attaquer la dune du filard. Elle est charmante, ce gros-femme. Mais bon, ce n'est pas une mouche. Elle peut préférer au plafond, quoi. Alors moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai voté Hidalgo à la dernière présidentielle. Car l'avantage, si Anne Hidalgo avait été élue présidente, c'est qu'elle n'aurait plus été merde. Et alors, en s'étant troublée, je tiens à vous le dire, en tant que Français, nous n'avons pas à nous faire de soucis. Hier soir, j'ai regardé un documentaire pour l'armée française. On a une armée extraordinaire. On a un seul problème, on perd nos douilles. Et j'ai bien dit nos douilles. Ça n'a rien à voir avec les... Puisque la définition du mot douille, c'est se vide quand le coup est tiré. C'est pareil. En tout cas, on a des armes extraordinaires. Vous savez, le char Leclerc, le meilleur char du monde, d'après nous, puisque personne ne nous l'achète. Ce qui compte que les autres ont mauvais goût. Un char extraordinaire, puisqu'il n'a pas de marche arrière. Authentique. Alors, dès qu'il y a une ligne de front, on dit les Français avancent. Évidemment, on ne peut pas reculer. Il est formidable. On aurait eu ça en 1940. On traçait les Allemands. On rentrait dans Berlin avant qu'ils reviennent. Et évidemment, la vedette de l'armée française, notre porte-avion, le Charles de Gaulle, qui est extraordinaire. Il est à tout nom. Il est en rade. Complètement en rade. C'est un porte-avion extraordinaire. Vous connaissez la différence entre Charles de Gaulle, l'homme, et le porte-avion. C'est que Charles de Gaulle, l'homme, en 40, pour rejoindre Londres, a traversé la Manche, alors que pour le porte-avion, traverser la Manche, au-dessus, c'est pas possible. Dès sa mise à l'eau, la piste était trop courte pour que les avions atterrissent. Ça, c'est les ingénieurs françaises. Il n'y a que nous qui en avons d'aussi beaux. Et ils ont quand même inventé les premiers avions sous-marins. Et ça, c'est aussi, en tout cas, dans le documentaire, nos sous-marins, le nom qu'ils ont, le redoutable, le terrible, on leur donne des noms effrayants pour faire peur à l'ennemi, mais le problème, c'est qu'ils prennent l'eau. Et ça, ça nous énarque. Bon, c'est une très bonne idée d'organiser des journées portes ouvertes. C'est bien. On n'est pas dans les sous-marins. Alors, en plus, on a un truc génial, c'est que contrairement aux autres sous-marins, les autres armées à travers le monde qui déversent leurs causes sceptiques en pleine mer, nous, les déjections, les eaux usées des marins, on les stocke dans les torpilles. On peut quand vous dire qu'on ne coule plus nos ennemis, mais on les emmerde pas mal. C'est extraordinaire. Alors, cette belle armée, c'est un peu du gâchis parce qu'on n'a plus d'ennemis pour l'utiliser. Même nos ennemis historiques ne veulent plus se battre contre nous. On est beaucoup encore. Regardez l'Angleterre, l'Allemagne, parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Juifs qui font la guerre et les Allemands qui font du commerce. On est habitués, mais en tous les cas, c'est nos armes. Bon, alors on essaie de se trouver un ennemi à notre taille, donc pas trop gros, donc pas trop loin parce que c'est cher, et pas très loin et pas trop gros. une vraie Monaco. Ça doit être à la mesure de l'armée française. Alors, nos armes, évidemment, on essaie de, puisqu'on ne peut pas les vendre, on les donne, on les envoie en Ukraine, et même là-bas, ils n'en veulent pas. Là-bas, on leur dit, on a reçu, on nous donne des armes des États-Unis, ouais, du Canada, ouais, d'Angleterre, ouais, des armes françaises, ah non, on est déjà assez emmerdés comme ça, hein. Et quant aux belges, eux, ils ont eu l'idée très sympathique d'envoyer aux Ukrainiens des cagettes de laitues. Et ils ont dit, on nous avait demandé des roquettes, mais nous n'en avions plus, on se passe. Ils n'auront qu'à mettre les laitues devant les chars, ça fera avancer les chenilles, hein, c'est... Ils ont de bonnes idées, et alors, et alors, de l'autre côté, le grand démocrate russe, Vladimir Poutine, qui est un homme charmant, sa mère a du sassoir sur une ligne de la tricotée, il rigole tout le temps. On dirait le fils de Staline et le sœur sourire. C'est un type étonnant. Et alors, il est très amical. Vous avez vu, quand l'avion de Prigogine s'est écrasé, il a tout de suite, Poutine, fait une allocution pour lui rendre hommage. Ce qui avait été curieux, c'est que l'allocution avait été enregistrée la veille. Il a reçu une enquête, il a fait tout de même, et il a reçu une enquête, c'était un missile qui rentrait possiblement à sa base, a été heurté par l'avion de Prigogine dans une opération suicide. Donc vraiment, c'est très clair. Et Poutine, très humain, a tout de suite pris des nouvelles de la famille pour la réconforter, la famille du missile. Et ça allait bien, et il est très ordonné, cet homme-là, puisqu'il a dorsi déjà annoncé qu'il se représentait en 2024, mais il n'a pas encore annoncé son score. Prenez votre temps, on n'est pas pressés. La soirée ne fait que commencer. Alors, en tous les cas, il est sûr qu'en France, dans cette menace, on relance l'idée du service militaire, et c'est bien parce qu'actuellement, en France, il n'y a que deux situations dans lesquelles un jeune homme peut vouloir s'engager dans l'armée. Soit il est célibataire et il aime la guerre, soit il est marié et il veut la paix. Et comme vous l'avez dit, un ami chasseur alpin, délicate à l'extrême, au titre de meilleur ami de l'homme, la femme sera l'égal du chien quand le prix du collier sera le même. Et bien, moi, est-ce qu'on veut le permettre ? Parce que je cherche à m'engager dans l'armée. C'est à ma portée, écoutez, puisqu'il est entendu que si la plus petite unité de mesure étant le millimètre, la plus petite unité de contenance, le millilitre, assurément, la plus petite unité d'intelligence, c'est le militaire. Ancienne ville de Gardison, on dirait. Alors, vous me direz dans quelle armée je pourrais m'engager ? Assurément, pas dans le génie. Dans l'espoir, pourquoi pas ? Dans la Légion étrangère, il y a déjà Jack Lang, c'est lui qui fait la chèvre, donc non. Quand les légionnaires disent qu'ils ont servi dans le même corps, c'est Jack Lang. Et alors, en tous les cas, j'aimerais quand même en finir par une devinette, finir cette présentation par une devinette. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon tombe dans un rabat. Que se passe-t-il ? Eh bien, on ne sait pas, mais admettez que l'histoire commencez bien.